Musique Musique Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vais voir dans une nouvelle vidéo Donc ce sera encore une vidéo unboxing J'en ai fait plusieurs et j'ai eu plusieurs partenariats ces temps-ci, je crois que les sites chinois ils me kiffent trop en ce moment Donc ce sera un partenariat sur le style Wool style buying, donc je vais faire un peu un unboxing, même s'il y a quelques trucs que j'ai un peu essayé, voilà Donc j'ai vraiment beaucoup beaucoup de choses à vous montrer donc on va commencer tout de suite Donc déjà premier truc, j'ai pris une robe donc elle est couleur un peu bordeaux enfin même un peu beaucoup elle est comme ça donc elle est en dentelle et en fait c'est transparent au niveau du dessus je l'ai essayé et en fait quand on la met on voit un peu genre le trait entre les jambes quand on voit qu'elle est un peu transparente et en fait en dessous c'est de l'imitation soi quoi donc moi ce que j'ai fait c'est qu'en fait quand je la mets, parce que je l'ai essayé une fois j'ai mis une jupe en dessous comme ça on ne voyait pas que c'était transparent mais sinon elle est vraiment trop trop belle je trouve que la matière est super douce et avec sinon il y avait une ceinture je trouve que ça lâche un peu donc elle coûte 5,04$ et elle est vraiment trop jolie ensuite deuxième produit donc un produit où j'ai été vraiment déçue donc en le voyant il était vraiment trop trop beau alors en fait c'est un jean celui que vous aurez vu dans la tenue avec les stades smiths en fait il est comme ça et j'avais replié au bout et franchement il était trop trop beau à peine serré quand je l'ai enfilé oui et aussi le bouton n'était pas décousu mais ça comme pratiquement sur tous les sites chinois voilà ce que je voulais vous dire c'est que déjà la braquette ne tenait pas elle descendait tout le temps c'était trop chiant et un coup je l'ai mis en fait j'ai passé toute la soirée avec donc on était sortis en boîte et tout avec une pote et le lendemain j'en remets mon pantalon et tout j'allais aller en ville et le bouton s'enlève donc heureusement que l'on m'a rejoint en ville et m'a donné un autre pantalon mais voilà je suis vraiment trop déçue en plus sans faire exprès je l'ai commandé exactement le même sur un autre titre en S parce qu'il était un peu trop serré et du coup je me suis recommandé en M sur encore un autre titre donc j'espère qu'il va m'aller vraiment cette fois-ci parce que j'aimais vraiment la coupe et la couleur de ce pantalon donc du coup je ne vais pas vous montrer portée parce que le bouton ne tient plus mais si vous voulez voir portée je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'outfit avec les Stan Smith et donc qui coûtait 8 dollars en 28 donc c'était pas très très cher pour mon talon ensuite une robe donc celle-ci par contre je l'ai pris en taille M parce que je crois qu'elle n'était qu'en M j'aurais peut-être dû la prendre en S enfin je crois qu'elle n'était pas en S sinon j'aurais pris en S parce qu'elle a peine longue donc elle est comme ça donc en bas c'est avec des petites fleurs enfin on peut dire c'est des fleurs je ne sais pas trop ce que c'est le haut est noir comme ça et c'est assez resserré à la taille du coup c'est super joli c'est une robe assez simple mais pour cet été je pense que ça peut être cool même pour la genre avec un collant et des talons pour une soirée je pense que ça peut aller sinon voilà elle est assez simple elle est jolie elle coûtait 5 dollars 0,4 ensuite j'ai pris un haut crop enfin surtout un crop top quoi comme ça Batman c'est assez court je l'ai déjà mis un coup enfin genre je l'avais mis un tout petit coup pour une soirée vous pouvez mettre ça par exemple genre pour le sport ou l'été avec un short quoi je ne vais pas me revenir avec ça au lycée bien sûr j'ai coûté 4 dollars 0,3 et voilà c'est un petit truc Batman comme ça ensuite un autre truc où j'étais vachement dégoûtée j'ai voulu prendre un collier chêne comme ça je vais les prendre argentés parce que je ne prends pas souvent des bijoux argentés sauf que là le truc c'est genre vous faites la vache au canard dans les manèges et vous avez un autre truc comme ça quoi un truc politique genre c'est du plastique ça brille c'est moche voilà c'est moche et ça ça coûtait 1 dollar 37 et je ne supporterais jamais ça quoi ensuite j'ai pris un sweat c'est difficile à dire donc en fait vous allez vous demander ce que c'est mais il y en a peut-être qui connaissent donc c'est elle qui regarde donc en fait c'est une espèce de série dessin animé Adventure Times voilà c'est ça et en fait avec des potes on regarde ça et du coup ça m'a fait rire en voyant ça et je pense que ça je vais le mettre genre en pyjama et tout je ne vais pas venir avec ça au lycée voilà ça m'a fait rire du coup j'avais envie de le prendre il coûte 8 dollars 48 ensuite j'ai pris un maillot de bain donc je l'ai déjà porté parce qu'en fait vous verrez bientôt dans une vidéo ou alors vous l'aurez déjà vu je ne sais pas encore comment je vais mettre donc en fait c'est un maillot de bain comme ça je ne me souviens plus la marque en fait c'est une marque de maillot de bain qui fait ces maillots de bain là et ils sont super chers donc là c'est un peu une imitation on va dire et j'ai pris un peu bleu vert comme ça surtout on dirait aussi des trucs de Pokémon en fait et donc voilà il est comme ça il y a des potes comme ça l'autre c'est un peu détaché là il est un peu trempé en fait et puis le bob c'est un bas tout simple coûté 5 dollars 04 et je vais peut-être me le commander en d'autres couleurs parce que j'aime beaucoup il n'y a pas trop de manches mais il y a des armatures du coup c'est cool parce que moi quand il n'y a pas d'armature et tout j'aime pas genre j'ai l'impression que ça tient pas et ça tombe tout le temps alors que là non ensuite j'ai pris encore une rhum mais celle-ci elle est rouge je n'avais pas du tout de robe rouge c'est une matière quand même assez épaisse mais sur le site elle avait l'air de mieux se tenir un peu enfin je verrais bien si vous allez voir sur le site ce qui m'a fait rire aussi c'est la petite étiquette ASOS 39,90 genre il y a l'étiquette ASOS ici et tout c'est vrai que ça ressemble un peu au style de ASOS mais bon je pense pas enfin généralement sur le site comme ça c'est un peu enfin bref du coup elle est un peu resserrée à la taille et un petit peu évasée comme ça et bah derrière il y a une fermeture pour l'attacher je trouve que c'est super joli quand vous avez une soirée assez classe et tout et puis ça change un peu des robes toujours noires donc c'est pour ça que je vais le prendre en rouge elle coûtait 7,07$ ensuite je crois c'est mon truc préféré donc je sais pas si vous connaissez les gougous mon chèvre ici aussi je l'ai déjà mis je l'ai déjà essayé désolé donc en fait c'est un peu genre une combinaison comme ça enfin en fait c'est un pyjama super grande et vous avez genre plein d'animaux il y a le pikachu et tout et moi j'ai pris un avec le petit éléphant parce qu'en fait il y en avait plein qui n'étaient plus en stock du coup voilà quand vous le mettez vous ressemble à un éléphant voilà là ça pue un peu le chinois donc je vais le laver en plus il y a plein de gens qui l'ont essayé à toutes les soirées il y a des gens qui le mettaient en vrai il faut que je le laver écoutez 9,30$ mais je crois qu'il n'est plus en stock il me semble j'ai voulu envoyer le lien à quelqu'un il n'était plus en stock mais sinon des trucs comme ça vous pouvez en trouver sur ebay sur amazon il y en a plutôt plein 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 c'est pratique genre pour carnaval et en plus vous êtes trop trop bien dedans pour dormir ensuite j'ai pris un collier donc là je ne l'ai vraiment pas ouvert c'est un collier couleur or comme ça assez large et j'aime bien ce genre de collier ça va il fait quand même beaucoup moins de toques que l'autre il coûtait 1,46$ et on va voir il faut que j'essaye ça mais je pense que ça fait pas mal ensuite un de mes trucs préférés aussi c'est cet écharpe voilà enfin ce que vous voulez un peu motif je ne sais pas trop comment appeler ça mais genre mon papy il a la même couverture dans sa voiture ça va faire rire en tout cas je l'ai porté tout le temps genre sur snap si vous avez vu sur instagram aussi quasi sur toutes mes photos je la portais elle tient trop chaud mais trop bien et j'adore et ça ça coûte 6,84$ ensuite je me suis pris une paire de chaussures que j'ai déjà porté donc je l'ai porté pour une soirée la soirée où je suis sortie avec le pantalon justement qui s'est cassé je les ai mis toute la soirée je n'avais pas trop mal au pied franchement ça va un petit peu mal genre là parce que quand tu t'es une soirée avec des talons voilà quoi donc elles sont blancs et elles sont vraiment trop trop hauts j'adore vraiment ces talons il y a une assez grosse plateforme ici en talons comme ça avec ici un petit détail or le seul truc c'est que quand vous dansez quand vous marchez il y a la formule toujours qui sort mieux un petit peu mais sinon c'est trop trop beau franchement cette paire de talons j'adore j'ai pas dit ce lait coûte 9,3$ donc c'est vraiment rien du tout ensuite une autre paire c'est ceci donc ça m'attire un peu je les ai encore jamais porté là il y a des espèces de lanières et en fait je sais pas comment dire c'est coupé genre un peu bizarrement ici il y a ça de plateforme ouais ça va et une petite fermeture ici elle sent jolie aussi voilà c'est une paire assez simple et cela coûte 11,32$ ensuite une autre paire de talons donc ceci je l'avais porté vraiment pour une longue soirée genre de 23h jusqu'à ouais 5h 5h30 du matin donc ça fait un peu comme si c'était un peu de la dentelle ici mais pas transparente en fait il y a une assez grosse forme aussi le seul petit truc qui m'a gênée on va dire mais c'est en plus c'est que ça fait un peu genre croitue parce que ça s'enlève un petit peu sinon ça s'attache comme ça ce qui est pratique c'est qu'en fait si vous mettez des talons c'est trop chiant de défaire ça et bah il y a un petit truc ici donc ça c'est très pratique donc voilà elles sont comme ça elles sont trop jolies je les ai prises en 37 du coup ça sert un petit peu mais franchement ça va quoi que il me semble qu'avec celle-ci j'avais été sans ça me semble ouais j'avais été sans poule sur le bout des orteils parce que ce sont à peine petits parce que je les avais prises en 37 mais en fait en talons une fois sur deux je fais du 37 une fois sur deux je fais du 38 du coup c'est un peu chiant et celle-ci elle coûte 12,49$ ensuite encore une paire de talons donc là ils ont fait genre imitation de boutin genre avec la semelle rouge quoi sinon elles sont un peu matière genre d'un elles sont comme ça ouvertes avec une fermeture derrière celles-ci je les ai déjà portées pour aller au ciné avec mon copain et ouais par contre je trouve qu'elles ne sont pas genre méga stable enfin le talon il est assez fin quoi il y a une petite plateforme comme ça et sinon elles sont jolies moi j'aime beaucoup de toute façon les talons j'adore ça elle coûte 9,6$ donc je trouve vraiment les talons sur les sites chinois c'est vraiment pas cher genre même si elle a de la qualité de fou genre 10$ ça fait quoi ça fait même pas 10€ voilà ensuite un haut pareil que j'avais déjà porté j'avais porté quand je crois que c'était le week-end là à Saint-Valentin j'ai pris un haut il coûte 3,41$ par contre il est transparent partout moi je pensais qu'il était juste transparent en haut enfin quand on regarde sur les sites on dirait alors que non mais si vous mettez genre un petit ou vous mettez un bandeau ou alors un débardeur en dessous et ça passe voilà il est comme ça j'ai pris en taille S le seul petit truc c'est que ici il y a un petit fil mais sinon franchement ça va voilà c'est assez simple ensuite encore un haut donc que je pensais qu'il était transparent que à certains endroits et en fait il est carrément transparent je pensais que c'était que le dessus et les bandes mais en fait non et il y a comme un col Claudine au dessus il est assez mignon celui-ci je ne l'ai jamais porté il coûte 3,62$ et je le trouvais assez mignon genre pour une soirée avec une jupe même avec un pantalon des talons et tout ça peut faire super joli ensuite un autre haut noir comme ça celui-ci par contre il n'est pas tout transparent par contre il est un petit peu large donc je l'avais pris en M je pense qu'il n'y avait plus le S il est comme ça donc il y a une doublure au niveau t-shirt quoi mais pas des manches du coup ce qui fait qu'il n'est pas transparent ici ça fait comme s'il y avait un petit collier j'avais pris un haut manche longue bleue avec un truc comme ça sur une nude dress je crois et au bout d'un lavage il y a un côté qui s'est enlevé au bout du deuxième il y a l'autre côté qui s'est enlevé ce qui fait que le truc est carrément tombé j'espère que ça ne fera pas pareil en tout cas là on voit qu'il s'est déjà oxydé donc c'est un peu dommage mais bon pire s'il s'enlève des deux côtés ça fera un haut noir tout simple et il coûte 3,62$ ensuite un haut enfin c'est un débardeur comme ça noir avec l'aigle et écrit boy je pense que c'est imitation la marque boy alors que ça en est pas un bien sûr donc je l'ai pris en taille M donc pareil du coup il est un petit peu large je l'ai déjà porté je l'avais porté pour dormir en fait il coûte 3,62$ aussi en fait j'ai pris presque tous les hauts à 3,62$ je crois et bah voilà le boy et l'aigle sont en argenté ceinture tout ça je sais pas trop ce que je vais en faire peut-être le garder en pijama ou même pour le porter normal je sais pas trop on verra ensuite un autre débardeur toujours pour 3,62$ mais celui-ci avec des petites manches comme ça la matière fait un peu je trouve matière de déguisement une espèce de signe enfin de motif je sais pas quoi astèque on dirait donc il est assez large enfin il a l'air d'avoir une forme un peu bizarre j'ai pas encore essayé mais pour l'été je pense que ça peut être cool après il a l'air un peu transparent mais je pense que si on a un soutien-gorge noir on a un bandeau ou quoi ça peut passer ensuite un haut où je suis déçue encore une fois donc sur le site ça faisait une matière super épaisse pas du transparent et là c'est une matière genre un peu bizarre pas terrible celui-ci il est en S mais on dirait un M il faisait classe sur le site mais là pas terrible je suis un peu déçue je sais pas trop comment je vais le mettre je l'ai pas encore essayé mais il m'a pas l'air terrible terrible et celui-ci coûtait 3,41$ avant dernier t-shirt j'en veux plus c'est un t-shirt comme ça un peu genre sport je trouve ça un peu genre un maillot de sport avec des rayures noires ici là il y a écrit encore boy c'est une matière assez épaisse pareil je crois je l'avais déjà porté un peu pour dormir voilà ouais sinon bah il a rien de particulier voilà c'est un t-shirt et il coûte 2,58$ mais je pense que genre avec genre rentrer dans une jupe avec un pantalon et genre un petit blazer je trouve ça peut faire classe voilà et enfin dernier t-shirt donc c'est un t-shirt que j'avais vu sur Rome Will genre l'année dernière je sais plus trop et je voulais le prendre mais Lou à chaque fois elle voulait pas le prendre du coup je l'ai pris donc là il est en taille M du coup là un petit peu large je pense vraiment encore de dire trop du coup dans cette vidéo et en fait la petite particularité du truc c'est que derrière il y a des ailes genre il y a des trous et ça fait des ailes quoi je sais pas si vous verrez bien là mais si on verrait quand il sera porté donc il coûte 2,38$ et sinon bah de demain ça fait un t-shirt noir tout simple donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu qu'il y aura des trucs qui vous auront de plus enfin moi en tout cas en général dans l'ensemble du site je suis plutôt contente même s'il y a quelques petits trucs qui m'ont déçue je fais plein de gros bisous je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo et je vous dis à plus tard